Bonjour, je suis le docteur Odile Bago, gynécologue. La question d'aujourd'hui est la suivante. Les pilules de troisième génération, est-ce que c'est dangereux ? Pour commencer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une pilule de troisième génération. Les pilules classiques, c'est un mélange de deux hormones. On a un progestatif et un oestrogène. Que ce soit des pilules de deuxième ou de troisième génération, l'oestrogène sera pratiquement toujours le même. Ce qui va changer, c'est la nature du progestatif. Et c'est le progestatif qui peut être soit de deuxième génération, soit de troisième génération. Ces pilules de troisième génération, lorsqu'elles sont apparues il y a 20-25 ans, avaient des qualités supérieures concernant la peau, par exemple, ou parfois les petits problèmes de saignement aux pilules de deuxième génération. Malheureusement, on s'est rendu compte, au bout d'un certain nombre d'années, qu'il y avait une petite différence concernant les effets secondaires, en particulier vasculaires, de ces troisième génération. Parce qu'avec une pilule de troisième génération, on a plus de risques de flébite, en particulier, ou d'accidents vasculaires qu'avec une deuxième génération. Mais de quel ordre est ce risque-là ? Est-ce que c'est beaucoup plus important ou pas ? Toute pilule, qu'elle soit de deuxième ou de troisième génération, va de toute façon augmenter votre risque vasculaire. Une pilule de deuxième génération va le multiplier par deux. Une pilule de troisième génération va le multiplier par trois ou quatre. Mais ce qu'il est absolument important de savoir, c'est que ce sur-risque ne concerne que les 6 à 12 premiers mois de prise. Autrement dit, si ça fait déjà un an que vous prenez votre pilule, même si elle est de troisième génération, vous n'avez plus de sur-risque d'une troisième génération par rapport à une deuxième génération. Ce qu'on va vous proposer, quand vous viendrez demander une pilule, c'est de toute façon, en première intention, une pilule de deuxième génération, ce d'autant plus qu'elles sont remboursées. Mais si vous avez des effets secondaires, ou si vous avez par exemple de l'acné, et bien en deuxième intention, si vous-même, vous n'avez pas de facteur de risque vasculaire important, je crois qu'on peut vraiment vous prescrire une pilule de troisième génération en toute sécurité. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux types de pilules et surtout que vous ne vous affolez pas si vous avez une pilule de troisième génération depuis plus d'un an. Je vous dis à très bientôt sur Doctissimo. Doctissimo.